S'il y a une discipline où le choix sera vraiment difficile pour le sélectionneur, c'est le concours complet. Au classement mondial, 10 français figurent dans le top 100. Et pour Rio, on compte encore 10 à 12 couples capables de faire partie du voyage. Mais avant de traverser l'Atlantique, c'est de l'autre côté de la Manche que plusieurs des couples JO-JEM devaient performer. A Schatzworth, première étape de l'Event Rider Masters. Après, j'ai vu peut-être davantage sur l'équilibre, mais pas le bouclier est trop devant. Dans le test event, l'an passé, on avait vu que c'était plus vallonné qu'on l'avait imaginé. Donc on connaissait ce terrain parce qu'on était déjà venu préparer les enveloppes de Malmö ici. Et moi, en tant que juge, j'étais venu plusieurs fois juger les épreuves Coupe du Monde ici. On savait que c'est un terrain qui fait avec quelques grimpettes qui va faire souffler un petit peu les chevaux. Donc c'est aussi bon pour la préparation de ces chevaux. Il est tonique, hein ? Moi, j'aime bien ce qu'on fait. J'aime bien en plus le travail qu'il fait avec Pierre Michelet en vue de ses Jeux Olympiques. D'abord, c'est lui qui fera le chef de piste. Donc c'est très formateur de courir sur ces pistes. Mais d'aller un petit peu se confronter aux autres à l'extérieur et de voir où on en est, c'était important. Plie-le pour tourner, plie ! Et à l'étranger, les Français sont observés car ils font clairement partie des équipes favorites. On parle beaucoup de nous cette année, après Belton, après Badminton. Bref, j'espère qu'on va parler de nous en bien après Chatworth. Ce qu'on parle de nous, c'est plutôt bon signe. Ça veut dire qu'on fait poser des questions aux autres nations. Ici, on est aussi bien présents sur ce concours. J'ai rencontré les Irlandais qui sont de me féliciter, les Anglais pareil. Ça montre qu'on s'approche du niveau qui est nécessaire pour ces grands événements. Mais c'est vrai que d'avoir un groupe un peu plus large, c'est de bonne augure, pour l'événement qui est le Jeux Olympique, mais aussi pour l'avenir. L'avenir proche, c'est le Brésil. Les Jeux Olympiques qui se préparent depuis plusieurs années déjà, notamment sur ce qui était le point faible de l'équipe de France, le test de dressage. Appuie-le à droite, là, quand tu fais ça. Fais de la session. Cherche toujours à le plier, le plier, le plier, tu vois. Le pas, c'est bien la baïonnette, hein. C'est ça et ça. Ouais, sauf que t'allonges que la première partie, la diagonale, et tu reprends quand t'arrives à la piste. Ouais, donc c'est la première partie, première partie. Piste et après, ok, c'est baïonnette. Pense à tenir ton dos ! Tiens-toi droit, tire tes épaules, rentre tes coudes ! Après des stages tout l'hiver et le travail à la maison, c'est sur les concours que Serge Cornu affûte les derniers réglages. Quand tu fais les appuyer, tu vas trop, tu vas un peu avec. Tu as fait comme ça, reste là derrière, tu vois. Comme des fois, il te met un peu... Tu sais comment il fait ? Il freine et à ce moment-là, il galope un peu comme ça. Il va être comme ça là-bas. Et tu le gardes embrayé, tu verras. Des rappels de base et un travail de précision qui finissent par payer sur le rectangle devant les juges. J'ai eu peur pour l'arrêt. Oui, très bien. Allez. 1, 2, 3, 4 et 5. C'est bon. Quand tu te gardes embrayé, tu arrives à le faire, ça. Tu sais le faire en plus. Et ça, il faudra qu'on le refasse au travail. Pas longtemps. C'était bien. Ouais, c'est un peu du tout. Mais tu ne pouvais pas en demander... Mais qu'est-ce que tu en demandais plus, c'est pas la peine. Même si les scores sont bien meilleurs aujourd'hui qu'auparavant, la jeune génération ne se satisfait pas des bons résultats obtenus. Et la marge de progression existe encore. C'était demi, c'était demi, c'est... Bien, Astier. Très bien. Bon rythme, bonne activité, bien monté. C'est juste trop le moyen à ré-reculer. Ah oui, oui. T'es mal arrêté. Donc après, t'as reculé 4 pas. Et demi, ouais. On peut faire combien de points de bio, là ? 3 ou 4 ? Oh, tu peux. Descendre en dessous des 35 points et rivaliser avec les meilleurs dresseurs, un objectif aujourd'hui tout à fait réalisable pour plusieurs membres du clan Tricolore. Il est rentré dans le mit de 7. Ouais. Il se perche un peu, ça me donne l'impression que je fais, il n'y a pas de vent, toi. Vous le voyez, super bien. Je pense qu'on a fait un bon démarrage en dressage. On a de belles choses. Puis c'est important aussi, dans un contexte à 2 mois avant les JO, comme ça, de montrer qu'on est une équipe en forme. Et donc on va essayer d'être le plus brillant possible, de façon à marquer des points, parce que sur l'opinion des juges, c'est très important. S'il court ici en individuel, pas question de rivalité au sein de l'équipe. C'est ensemble que l'on reconnaît le parcours de crosse. A chaque fois qu'il y a une échéance, il y a logiquement un peu de pression, mais on se connaît tous depuis vachement longtemps. On s'entend tous vraiment bien, on se fait des recours ensemble, on se donne des coups de main. Il y a vraiment une super ambiance. Après, on sait très bien qu'il y en a 5 qui iront, 4 qui courront. On espère tous y aller, je pense que c'est légitime. Maintenant, on sera heureux, tout le monde le mérite. T'as raison, tout le tout là, ouais. Et il est gros celui-là, ouais. On a formé un groupe d'hommes qui se connaissent bien maintenant, qui échangent beaucoup pour le travail. Et c'est vrai qu'il y a un groupe qui vit bien ensemble, et je pense que c'est important en vue d'échéance aussi importante. Bon, les gars, à demain. See you tomorrow. Allez Thibaut, accélère. On prend du temps. Les cavaliers de concours complet restent fidèles à leur réputation de camarades au bon esprit d'équipe. Cet été, seuls 5 d'entre eux seront retenus, sans oublier ceux qui ne sont pas présents ce jour-là. Hop ! Il s'est passé quoi ? La sélection laissera plus d'hommes à la maison qu'en dressage ou en saut d'obstacle. Il y aura des déçus le moment venu. Les Jeux olympiques, tout le monde y pense, mais personne n'en parle encore. Ouais ! Franchement, entre nous, on n'en parle pas. Je sais qu'entre eux, ils y pensent. Mais moi aussi, j'y pense. Mais c'est pas le sujet. D'abord, si on parle que de ça, il n'y en a que 4 qui iront, donc il y aura forcément des déçus. Donc pour le moment, on court. Moi, je les regarde courir. Et puis, on travaille, on travaille avant toute chose. Je te l'avais dit qu'elle était toute dure. Elle se durcissait. Je sais que déjà entre eux, c'est à Gamberge, donc c'est pas moi qui vais en rajouter. Les Bleus suivent un certain dicton, rappelant que c'est toujours ceux qui en parlent le moins qui en font le plus. Et depuis le début de la saison, les Français font surtout très bien à chaque fois qu'ils sont en compétition. C'est peut-être notre journée, non ? Ici, sur ce nouveau format, on s'élance dans l'ordre inverse du classement sur le cross. Et à quelques minutes de la fin de l'épreuve, Karim Lagouag et Mathieu Lemoyne occupent les 2 premières marches du podium, encore très provisoires. Et ben, on a un second de retard. Bon, Thibaut ! Devant. Devant, monsieur, devant. Et souris. Thibaut Raylette prend la tête d'un podium maintenant 100% bleu. Sorry, tapas, you're out. Mais il faut encore compter sur Astier Nicolas, le dernier Français encore sur le parcours. Astier est parti, les gars. Vous pouvez faire une petite place ? Les jamborettes, jamborettes aussi. 23, c'est 23, caddie. Alors, on va passer devant. Allez. Astier a gagné. A son arrivée, le podium reste 100% Français et 4 bleus sont dans les 5 premiers. 1, 2, 3, 5, en même. Les tricolores dominent leur sujet et conservent leur statut d'équipe forte à quelques semaines des Jeux. Pourquoi on n'a pas mis quelqu'un à la 4e place ? C'est une vraie charge. Est-ce que tu peux te remettre en question, s'il te plaît ? Et 4 points à l'obtacle. On est haut. On est nombreux à pouvoir y prétendre, ce qui est plutôt confortable pour l'équipe de France. Ensuite, de la pression, non. Je ne pense pas que le meilleur gagne. Enfin, gagne sa place. Et je ne voudrais pas d'une place par défaut. Donc, je ne souhaite de mal à personne. Je veux ma place parce que je ne l'ai méritée, pas par défaut. Fantastic. La France envoyait le 20 juin ses listes nominatives à la Fédération Équestre Internationale, soit 12 cavaliers et 15 chevaux par discipline. Et en complet, cette étape s'avérait déjà délicate quand les forces en présence sont performantes. Pour le Transnational, Thibault. Là, aujourd'hui, tout le monde peut gagner. Il y a 6, 7 couples qui sont capables de gagner un 3 ou un 4 étoiles. Pour l'instant, on profite de ces moments-là et puis on verra lors de la sélection. Si on y est, on ira. Et si on n'y est pas, on ira ailleurs. Monter sur ce podium en Grande-Bretagne sur cette épreuve importante au calendrier ne garantit rien à ceux qui sont dessus. Ceux qui performent beaucoup, ils peuvent rêver un peu plus fort que les autres, mais il ne faut pas faire l'épreuve avant l'épreuve. Il reste le physique des chevaux. Donc, rester bien concentré sur l'objectif, bien préparer ses chevaux, bien continuer le travail de fond qui est mis en place entre les épreuves et qu'on amène les meilleurs. Et c'est vrai que moi aussi, je suis le premier à rêver d'une médaille et de la plus belle qu'elle soit. Après les dernières épreuves, les check-up vétérinaires sont les derniers moments avant l'annonce de la sélection et des 5 couples qui courront à Rio et qui partiront se préparer comme à chaque fois dans la Manche à Grandville. C'est bon. Bonne préparation pour la suite. Sous-titrage Société Radio-Canada